Un loup rempli d'humanité, s'il en est de tel dans le monde, fit un jour sur sa cruauté, quoi qu'il ne l'exerça que par nécessité, une réflexion profonde. « Je suis haï ! » dit-il. « Et de qui ? » « De chacun. » Le loup est l'ennemi commun. Chien, chasseur, villageois s'assemblent pour sa perte. Jupiter est là-haut, étourdis de leurs cris. C'est par là que de l'Angleterre est déserte. On y mit notre tête à prix. Il n'est au bureau qui ne fasse contre nous tel banc publié. Il n'est marmot osant crier que du loup aussitôt sa mère ne menace. Le tout pour un âne rogneux. Pour un mouton pourri, pour quelques chiens hargneux dont j'aurais passé mon envie. Eh bien, ne mangeons plus de choses ayant eu vie. Passons l'herbe, broutons, mourrons de faim plus tôt. Est-ce une chose si cruelle ? Vaut-il mieux s'attirer la haine universelle ? Disant ces mots, il vit des bergers pour leur eau mangeant son agneau qui t'embroche. Oh, 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 dit-il, je me reproche le son de cette gent. Voilà ses gardiens sans repaissant, eux et leurs chiens, et moi loup j'en ferai scrupule. Non, par tous les dieux, non, ce serait ridicule. Thibault l'agneulet passera sans qu'à la broche je le mette. Non seulement lui, mais la mère qui le tête et le père qui l'engendra. Ce loup avait raison. Est-il dit qu'on nous voit faire festin de toutes proies, manger les animaux, et nous les réduirons au mets de l'âge d'or autant que nous pourrons ? Ils n'auront ni crocs ni marmites ? Berger, berger, le loup n'adore que quand il n'est pas le plus fort. Voulez-vous qu'il vive en ermite ? Chers Twittos, le confinement continue. Mes vidéos, si ne t'inquiète pas, j'espère que tu as apprécié cette dernière. Si tu peux la partager pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre, j'en serai le plus ravi des hommes. Allez, ciao !